Nous sommes avec François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour, bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes président fondateur du parti UPR, ancien haut fonctionnaire et candidat à l'élection présidentielle de 2017. François Asselineau, j'ai vu que vous aviez fortement réagi à ces annonces, notamment d'Argentine et d'Iran, de demandes d'adhésion d'Argentine et d'Iran hier. Pourquoi, pour vous, c'est un événement majeur ? Je pense qu'il faut éviter d'être grandiloquent, mais je pense que nous vivons une période de l'histoire de l'humanité vraiment très, très importante. C'est le déclin rapide du monde occidental. Voilà. Il y a une page qui s'est ouverte au début du XVe siècle avec Henri le Navigateur, le roi de Portugal, qui a lancé les grandes découvertes. Et disons, depuis le début du XVe siècle jusqu'au début du XXIe siècle, l'Occident a dominé la planète. Depuis maintenant quelques décennies, pour des raisons à la fois économiques, à la fois démographiques aussi, il ne faut pas oublier par exemple que l'Europe occidentale devait représenter quelque chose comme 20 à 25% de la population planétaire à l'époque d'Henri IV. Là, maintenant, les pays du G7 représentent 9 et quelques pourcents de la population mondiale, 9,7. Et même si on y ajoute les 23 pays de l'Union européenne qui ne font pas partie du G7, mais qui en font quand même partie par la présence de Mme von der Leyen et de M. Michel, on arrive à 11%, de 11,8% de la population mondiale, alors que les BRICS, vous l'avez dit, c'est 41,9, enfin 42% de la population mondiale. Vous avez rappelé quelques chiffres fondamentaux d'ailleurs. Ils représentent 25% du pays mondial. Ils représentent plus de 50% de la croissance mondiale. Et ce phénomène se double du fait qu'il y a un développement extrêmement rapide des échanges entre les BRICS, puisque pour donner un ordre de grandeur, les échanges commerciaux entre les BRICS en 2006, 2006 c'était hier, c'était 10 milliards de dollars. En 2019, c'était monté à 40 milliards de dollars, une multiplication par 4 simplement en 13 ans. — Et précisons que les BRICS ont été créés en 2009, non ? — Non, je crois que c'est un petit peu antérieur. Il me semble que ça avait été créé un petit peu plus tôt. Si on y ajoute... De toute façon, ça fait 3 200 millions d'habitants, 3 200 milliards d'habitants. Si on y ajoute effectivement l'Iran et l'Argentine, il faut rajouter encore environ 130 millions d'habitants. Donc ça nous fait 3 350 millions d'habitants. Alors déjà, il y a une dynamique démographique, une dynamique économique considérable. Mais il y a aussi maintenant une dynamique géopolitique. Voilà. Alors il faut pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire qu'il y a des conflits à l'intérieur des BRICS. L'Inde, par exemple, entre l'Inde et la Chine, ça n'est pas le grand amour. Il y a, par exemple, dans l'État de Jammou et Cachemire, au nord de l'Inde, il y a régulièrement des escarmouches parce que la frontière n'est pas stabilisée. La Russie se méfie quand même un peu de la Chine, puisque la Russie, c'est un gigantesque réservoir de matières premières vides d'hommes et qui est juste au nord d'un pays qui est le plus peuplé du monde, la Chine. Quoique l'Inde n'est plus qu'à 25 millions d'habitants de la Chine. L'Inde va dépasser la Chine comme étant le pays le plus peuplé du monde d'ici quelques années. Mais donc il y a des conflits entre la Russie et la Chine. Il y a des conflits entre l'Inde et la Chine. Tout ça n'est pas... Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais ils sont sur la même longueur d'onde pour rejeter la mainmise occidentale. Et c'est ça qui est phénoménal. Et c'est ça, je crois, qui est, à mon avis, l'erreur historique qu'a été la volonté des États-Unis et de l'OTAN d'arracher l'Ukraine au monde russe. Parce que c'est ça, l'origine. L'intervention, la guerre en Ukraine. Les Russes, effectivement, ont violé le droit international en intervenant. Mais le droit international avait été violé préalablement par les pays de l'OTAN qui n'ont cessé que d'intervenir en Ukraine et de menacer la Russie. Alors qu'il y a eu des mises en garde innombrables de très nombreux géopoliticiens, y compris américains, y compris des gens comme Henry Kissinger, par exemple, qui l'avaient dit. Donc, je pense que c'est une erreur fatale pour l'Occident. Et si vous voulez... Moi, je trouve, puisqu'on parle des BRICS, il y a deux photos qui m'ont sidérées au cours des derniers jours. D'une part, la photo des responsables des BRICS, de Xi Jinping, de Modi l'indien... Donc, ils se retrouvaient en Zoom, en réunion Zoom, il faut le dire. Oui, en virtuel, mais il y avait quand même en présentiel aussi. À Pékin, il y avait un peu un mélange des deux. Les étrangers télélogés à Dao Yutai, qui est la résidence des autres étrangers, que je vous connaisse, c'est pour ça que j'en parle. Mais vous avez des gens qui sont, comme vous l'avez dit, les dirigeants politiques sont des dirigeants. Ils sont habillés, en costume, cravate, dignes. Bon, sauf Modi, qui est en dhoti indien. Mais ils sont tous, sinon en costume, cravate, ils sont dignes. On ne montre pas leurs femmes, leurs conjointes, etc. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas de la plaisanterie. Et ils fixent des objectifs qui sont des objectifs. Ils condamnent les sanctions. Pékin, c'est vraiment à soutenir la Russie de façon considérable. Ils veulent mettre au point une monnaie, comme vous l'avez signalé, un système SWIFT. Ils veulent développer des échanges. Ils ont des projets très concrets, par exemple, la ligne ferroviaire. On a vu aussi, il y a quelques jours, a été lancé le premier corridor qui va de Moscou à Bombay, en passant par l'Iran, qui permet de transporter des marchandises depuis Moscou jusqu'au port de Astrakhan, sur la mer Caspienne, de là, en bateau, jusqu'au port d'Azali, en Iran. Puis, c'est transféré du coset de Bandar, il y a bas, sur le golfe Persique, et de là, à Bombay. Donc, l'Iran fait partie de ce jeu. Donc, voilà, ça, ce sont des projets extraordinairement concrets et puis des personnalités dignes et qui ont une vision géopolitique. Ils refusent les sanctions. Ils refusent l'hégémonie occidentale, etc. Et puis, de l'autre côté, une autre photo, on a vu des photos au G7. Écoutez, c'est dingue. Non seulement, ils n'ont plus de cravate, mais il n'y a plus de veste. Donc, ils ont fait tomber la veste. Ils sont en chemise plutôt blanche, en général. Oui, mais vous avez même une photo où vous avez Boris Johnson avec la chemise, qui est indépendant de la chemise, qui est sorti du pantalon. Ils sont décoiffés, ils rigolent. On a l'impression qu'ils sont avinés. Ils ont fait des blagues sur Poutine. Oui, voilà. Donc, la fameuse blague, on enlève la veste. Il faut qu'on soit aussi décontracté de Poutine. Poutine, lui, serait torsenu sur son cheval. Enfin, voilà. Écoutez, voilà. Je trouve ça... Il y a un reportage dans les magazines féminins sur les conjointes qui font de la marche nordique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a l'impression qu'ils sont tous copains. Ils se sentent en bras, ils se tiennent parler. Tout ça est faux. Tout ça est une hypocrisie. Comme s'il n'y avait pas... Il y a beaucoup de mise en scène. Je ne sais pas si vous avez pensé aussi de la petite scénette où on voit Emmanuel Macron qui interrompt Joe Biden et qui lui dit « Excusez-moi, Joe, j'ai quelque chose à vous dire » devant les caméras, évidemment. Mais semble-t-il, paraît-il, il ne savait pas qu'il y avait des caméras qui le filmaient. Oui, oui, oui. Et voilà, il lui parle de sa décision d'appeler le président des Émirats Arabes Unis pour lui demander d'augmenter la production de... Vous savez, comme les jeunes disent aujourd'hui, c'est pour faire genre. Ce qui est dramatique, c'est que Macron n'a pas compris qu'il est président de la République française. Il n'a aucune dignité. Il fait ça pour faire genre, pour montrer. C'est comme quand il y a des fuites où on montre comment il parle à Poutine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il se déguise. Il est comme Zelensky. Ce sont des gens qui se déguisent, qui jouent un rôle. Il veut faire comme s'il était dans la cour des grands. Il appelle Joe Biden comme s'il était copain. Faut-il que je rappelle comment les États-Unis ont humilié la France sur l'affaire des sous-marins australiens ? Ils nous ont écrabouillés. Comment ils piétinent tous nos intérêts nationaux ? M. Macron n'a aucune dignité. C'est effrayant. Vous imaginez Charles de Gaulle dans un Sénacle pareil ? Il ne serait jamais allé là-dedans. Et d'ailleurs, si la France s'y dispensait d'aller au G7, nous aurions d'un seul coup une aura planétaire incroyable parce que beaucoup de pays se diraient « Ah, voilà la France telle qu'on l'aime, celle qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. » Je voudrais qu'on revienne sur un des éléments que vous avez évoqués. Ce qui est intéressant avec les briques de plus qui vont s'ajouter aux briques éventuellement avec l'Argentine, l'Iran, c'est la montée en puissance de ce monde qui se veut, qui se dit multipolaire face à un unipolaire ou un bipolaire comme le verrait bien le G7. Ça, c'est aussi ce qui va changer la donne et c'est absolument fondamental pour la géopolitique de demain. Oui, je suis mille fois d'accord avec vous. Je me permets de rappeler que dans mon programme présidentiel, j'avais préposé que la France sorte de l'UE et de l'OTAN et demande un siège d'observateur dans un premier temps aux BRICS parce que je pense qu'il y a deux façons de voir le monde de demain. Il y a un monde qui est la façon dont le voient les élites. Les gens qui sont au World Economic Forum à Davos avec les Klaus Schwab, les George Soros et compagnie, c'est-à-dire un monde totalement uniformisé, placé sous la tutelle du monde occidental et qui impose ces valeurs au reste du monde, enfin ces valeurs, des valeurs tout à fait nouvelles d'ailleurs, parce que par exemple, les valeurs, je ne sais pas moi, sur le LGBT, sur l'IVG, etc. On présente ça comme si c'était des valeurs occidentales ancestrales. Pas du tout. Faut-il que je rappelle que jusqu'en 1975, l'IVG était interdite en France, par exemple, et que le statut des LGBT date d'il y a quelques années, des années 70, sous influence américaine. Donc ils veulent imposer ça, plus un mode de consommation, un mode de vie. Ça s'appelle le camp des démocraties, mais moi, je n'en appelle pas ça des démocraties. Moi, j'appelle ça des minoritocraties, parce que c'est le pouvoir des minorités, en fait. Si vous invoquez la majorité, on vous traite de populiste. C'est-à-dire que ce n'est plus des démocraties. On n'est plus dans un monde de démocratie. Sinon, on respecterait... Lorsque le peuple français dit non, par exemple, à la Constitution européenne en 2005, on le respecterait. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, la deuxième vision du monde, c'est effectivement, comme vous le dites très justement, un monde polycentrique, avec les peuples et les nations, comme on dit dans les Saintes Écritures, dans la Bible, où on mélange d'ailleurs, ce sont des régimes politiques extrêmement différents. C'est-à-dire que, par exemple, certains vont dire que ce sont des dictatures. Oui, mais non, ce n'est pas vrai. L'Argentine ou le Brésil ne sont pas connus pour être des dictatures. En revanche, la Chine, c'est un peu moins... Oui, ce sont des pays qui sont gérés de façon tout à fait autocratique. Enfin, il y aurait beaucoup aussi à dire sur la façon dont Macron a été élu en France, sans programme, sans campagne, comment les médias se sont pliés à ce jeu. Parce que la démocratie, telle que je la conçois, telle que la concevaient les grands penseurs du XVIIIe et XIXe siècle, ne va pas sans le consentement éclairé. C'est comme la vaccination. Normalement, il n'y a de démocratie que si tous les candidats peuvent s'exprimer à égalité et avec une neutralité totale des médias. On en est très, très loin. Donc on voit d'ailleurs que dans ce G7, c'est assez pathétique. C'est que... Est-ce que Macron défend les intérêts de la France ? Je pense que non. Il défend les intérêts d'une oligarchie internationale en France. Il en est le représentant pour l'imposer au peuple français. Mais c'est pareil pour Draghi, qui a été imposé aux Italiens, qui en fait est un ancien vice-président de Goldman Sachs International. C'est pareil pour Trudeau au Canada. Donc on a affaire à des dirigeants qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, imposés au peuple par cette oligarchie qui tient les médias. Voilà. Le grand enjeu de notre époque, c'est celui-ci. Et je pense que le monde occidental est en train de perdre la partie. Parce que d'abord, il est en déclin démographique. Il est en déclin quand... Enfin, excusez-moi, je ne veux pas jouer les... On peut rappeler aussi le vote à l'ONU. 82% des pays qui n'ont pas souhaité, en tout cas, se manifester contre la Russie. Bien sûr. Donc, rappelez que finalement, le G7 ne représente peut-être pas ce qu'il pense représenter. Mais vous, Zélinsky, en France, maintenant, les gens commencent à la voir, franchement, je vais vous dire, je vais parler un peu fémininement, mais ras-le-bol de Zélinsky avec sa collection de t-shirts kaki. Bon, mais Zélinsky, il a fait... Il a voulu faire un truc. Vous savez, il était à tous les festivals. On va le voir apparaître sans doute au Festival des vieilles charrues, il fait... Il était à Gladstonbury, là où... Enfin, c'est incroyable. Et il a voulu se présenter devant les 55 chefs d'État africains de l'Organisation de l'Unité africaine. Et sur les 55 chefs d'État africains, il n'y en a que 4 qui se sont mis derrière leur ordinateur. Il y en a 51 qui ont dit non, 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 ça ne les intéressait pas. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde occidental est en train de perdre la partie. Enfin, c'est mon sentiment profond. C'est peut-être la fin de l'expansion de la pensée universelle, enfin, qui se veut universelle, occidentale. Et de la domination. Qui se veut presque, oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de la Renaissance italienne, enfin, portugaise d'abord, avec Henri de l'Invigateur, puis le 15e et 16e siècle, c'est la Renaissance. Et là, c'est la fin. C'est la fin de ce grand mouvement qui a duré 6 siècles, où le monde occidental a voulu imposer l'universel. Universel en grec, ça se dit catholikos. L'Église catholique, c'est une église universelle. Il y avait aussi cette volonté. Lorsque la Chine intervient à côté de l'Angleterre en Chine, par exemple, la France intervient à côté de l'Angleterre en Chine pendant les guerres de l'opium, c'est pour imposer la vraie religion. On voulait imposer la vraie religion au 19e siècle, avec des martyrs de la Sainte Église, comme aujourd'hui, on veut imposer nos valeurs, qui n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 150 ans. Eh bien, c'est ça qui, je pense, est en train de se refermer. Et on va, je l'espère, vers un monde où chacun devrait respecter l'autre. Ça, c'est très important. Respecter l'autre. Et je pense que c'est justement en respectant l'autre qu'on peut se faire respecter. Je parlais, c'est une affaire qui n'a rien à voir et pourtant si. Sur l'affaire, par exemple, du burkini, dont, à mon avis, on a beaucoup trop parlé, je pense que la France est tout à fait fondée à interdire le burkini parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. Et les gens qui viennent en France doivent respecter notre mode de vie. Mais la réciproque est vraie. Donc au Qatar, parce qu'on va parler du Qatar juste après pour notre table ronde, que le Qatar interdise des gestes, des comportements homosexuels ou de boire de l'alcool, vous le comprenez ? Mais oui, je le comprends. Moi, je suis allé une fois en Égypte. À Rome, faites comme les Romains, au Qatar, comme les Qataris. Voilà. J'étais allé une fois en Égypte, j'étais quand même assez choqué de voir des jeunes européens, c'était d'ailleurs plutôt de Bulgarie ou de Russes, qui étaient vêtus pour le moins extrêmement légèrement, enfin, qui se baladaient en string dans les rues de Luxor, si vous voulez. Ça ne va pas. C'est comme ça qu'on favorise l'islamisme. Il faut respecter... Enfin, je ne sais pas, comme moi, quand je suis invité chez quelqu'un, je respecte... Il faut respecter l'autre. Je n'ai pas mes pieds sur la table. Je ne commence pas à dire que les coloris de la salle à manger sont extrêmement moches et qu'il faut tout refaire et que le plat qu'on me sert n'est pas bon. Donc voilà. Il faut... Et je pense que, de la même façon que la France est fondée à faire respecter son mode de vie traditionnel en France et que, par exemple, sur cette affaire de Burkini de l'interdire... D'ailleurs, un certain nombre de pays musulmans l'ont interdit. C'est un truc de création tout à fait récente et très politique. Mais de la même façon, je pense qu'il faut respecter les autres. Et ce que je dis là sur un détail qui est l'habillement doit s'imposer aussi au reste. Il faut arrêter de passer son temps à donner des leçons. Vous avez vu M. Olivier Faure qui a encore donné des leçons au Sénégal il y a 2-3 jours. Ça fait scandale au Sénégal. Mais bon, après tout, qu'on s'occupe déjà de la France et des problèmes de la France, ça serait déjà pas mal. Merci beaucoup, François Asselineau, président fondateur du parti UPR, ancien haut fonctionnaire et candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage M.